Parlons maintenant auto-massage avec Hubert Lévesque, notre naturopathe qui est avec nous ce matin. Bonjour Hubert. Bonjour Thibault. Merci d'être là parce que c'est quelque chose que vous maîtrisez puisque vous donnez aussi des formations et on donnera l'indication à la fin de cette chronique de ces fameux auto-massages. D'abord, d'où est-ce que ça vient le mot massage ? Il y a une origine particulière ? Oui, ça vient, c'est un terme arabe en fait, qui signifie toucher, palper. Je commence déjà à le faire pour moi là. Et l'organe de toucher, vraiment, la peau, c'est un organe plus important, 2 mètres carrés quand même au niveau de la surface. Ça dépend de quelle... De grandeur. De quelle taille. Et puis, c'est un organe vraiment l'un des plus sensibles par rapport aux autres sens. Et aujourd'hui, il a une place relativement limitée dans notre quotidien. C'est-à-dire qu'on peut se toucher en serrant la main, en réconfortant quelqu'un ou même pour soi, quand on a mal quelque part, le premier geste qu'on fait, c'est que... On porte la main pour vraiment essayer d'apporter, de se faire du bien. C'est un réflexe humain, ça ? Voilà, tout à fait. Ça, c'est complètement naturel. Et aujourd'hui, il y a besoin de replacer en fait ce geste de se toucher, de s'apporter du bien en se massant. Et ça fait du bien au moral. Quel est le lien direct entre effectivement, je ne sais pas, je me suis brûlé ou je m'attrape tout de suite la main parce que j'ai mal, ça envoie tout de suite un signal au cerveau qui dit ça va mieux. C'est réconfortant, c'est le fait de prendre soin de soi. Et ça, ça envoie ce message pour vraiment que ça ait une action sur le moral. Oui, tout à fait. Bon, évidemment, pour le massage ou pour l'automassage, l'accessoire ou les deux accessoires indispensables, c'est les mains. Voilà. Le meilleur outil qu'on ait pour se masser, c'est vraiment les mains. C'est un outil formidable. On a, si on veut rentrer un petit peu dans le détail, vraiment au niveau de la pulpe, des doigts, sur chaque centimètre carré, il y a à peu près une trentaine de capteurs qui vont vraiment pouvoir détecter toutes les différences de pression, là où on a des tensions parfois au niveau des tissus. Et c'est vraiment un outil remarquable pour pouvoir se faire du bien. L'automassage, l'avantage, c'est que c'est rapide et que c'est surtout immédiat. C'est-à-dire qu'on peut le pratiquer n'importe où, n'importe quand à volonté presque. Le meilleur moyen, c'est ce qu'on appelle l'automassage, ce qu'on appelle le doing aussi comme terme, faire ça pour soi, c'est de le faire le matin à jeun. Et ça peut prendre simplement quelques minutes, 5-10 minutes, c'est suffisant pour faire cette technique et on reste habillé, on peut se mettre debout, assis et prendre un petit temps dans un endroit qui est prévu pour ça chez soi, on va être tranquille pendant ces 5 minutes et pouvoir se donner ce soin-là. Alors quoi par exemple ? Le matin au réveil ? Alors dans la pratique, ce qu'on peut faire, on peut vraiment faire ce qu'on appelle un automassage sur tout le corps. Un check-up, une vérification. Voilà, c'est vraiment ça. Mais il y a vraiment des zones plus importantes que les autres, notamment le visage, les mains, les pieds. Et on peut, sans que de faire là une séance là sur le plateau, mais de commencer déjà à se frotter les mains pour donner de l'énergie au niveau des mains, de libérer au niveau des poignets, tous les méridiens qui sont utilisés en acupuncture, passent vraiment au niveau du corps, au niveau du poignet pour se terminer de chaque côté des ongles, des mains et des pieds. Et voilà, on peut commencer à donner pas mal de flexibilité au niveau de... Ça, c'est un éveil corporel, un éveil au niveau des articulations. Et après, commencer à tapoter, frapper un petit peu sur la tête, lisser le front, aller chercher au niveau du visage s'il y a des zones un petit peu tendues, vraiment en faisant vraiment des petites rotations, de pouvoir frotter, de faire des frictions au niveau de devant et derrière les oreilles, d'aller au niveau de la nuque. C'est vraiment des muscles très puissants qu'on a au niveau de la nuque et qui font le lien entre le corps et la tête. Et vraiment à pleine main, d'aller vraiment prendre quelques instants, comme si on avait une sorte de pâte à modeler et qu'on essaie vraiment de la pétrir. Pareil au niveau des trapèzes, c'est une zone où on a vraiment beaucoup de tensions qui se logent à ce niveau-là. Quand on est dans une situation un peu de peur, le premier effet, ce qu'on a, c'est on crispe cette zone-là. Et vraiment d'aller avec toute la paume de la main, aller prendre à pleine main cette zone pour vraiment la malaxer. On peut même sentir, parfois c'est dur, ça fait mal, mais ça fait du bien. Pour terminer, juste les pieds. Oui. Quand on a une longue journée ou quoi, ça permet d'agir sur tout le reste et notamment le cerveau, évidemment. Oui, on connaît la réflexologie plantaire, c'est une zone de réflexe très importante et avec la pulpe du doigt, on peut vraiment masser toute la voûte plantaire. Ça va avoir une action, ça va stimuler, renforcer tous les organes du corps. Très bien. Merci pour tous ces conseils qu'on va mettre sur Internet dès que l'émission sera terminée évidemment sur notre site. Merci Hubert. Merci. Vous êtes venu nous donner tous ces conseils que vous pouvez retrouver parce que vous faites des formations, je le disais. Oui, voilà, j'interviens dans une association qui s'appelle Renaitre et tous les mois, un dimanche après-midi par mois, à Amiens, dans une boutique de Biocop, avec une collègue de Viviane Martignac, on organise des sessions pour apprendre tous ces automassages. Très bien. Une fois par mois, le dimanche matin ? Après-midi. Après-midi, pardon. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Merci Hubert. Quelques réactions sur Internet de ces automassages ? On se masse la tête, on se masse la nuque et on se fait du bien. Oui, c'est vrai et puis parfois on le fait même sans s'en rendre compte, c'est vraiment naturel, vous le disiez Thibault il y a quelques instants. Oui, j'ai une petite question, est-ce qu'il y a des situations ou des pathologies avec lesquelles il faut s'abstenir de pratiquer l'automassage ? Oui, il y a quelques cas si on a des problèmes de dermatose de peau bien évidemment, mais on peut utiliser ce qu'on appelle ces petites frappes ou ces tapotis sur le visage pour ne pas pas frotter la peau. D'une façon générale, on va vraiment relancer l'énergie dans le corps. Il ne peut y avoir vraiment que des bienfaits. Il n'y a pas véritablement de pathologie ou de contre-indication. Peut-être une par rapport à la stimulation des zones réflexes au niveau des pieds, au niveau des mains quand on attend un bébé pour les femmes enceintes. Là, il faut faire attention parce qu'il y a des zones spécifiques par rapport au althérus. Donc, il faut vraiment être plus vigilant. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hubert.